en compagnie de Frédéric Zetoun. Bonjour, Damien, comment ça va ? Bonjour, Frédéric, c'est avec toi. En pleine forme. On se tutoie. Pardon, Frédéric. Avec grand plaisir, Damien, vous savez. Vous allez nous parler d'un spectacle qui cartonne depuis plus de 30 ans. 32 ans exactement, 1991, Luc Cresswell et Steve McNicolson, deux Anglais, décident... Ils sont tous les deux batteurs et ils s'aperçoivent que le rythme, c'est vraiment ce qui rythme la ville. Et ils décident de faire un spectacle. Alors, deux promesses. Montrer que le rythme est un langage universel, ça, ils l'ont prouvé, puisque depuis 32 ans, ce spectacle se promène dans le monde entier. Et montrer que l'on peut faire de la musique et du rythme en tapant sur n'importe quoi, sur n'importe quel objet du quotidien, y compris les plus incongrus, et arriver à faire un spectacle avec ça. C'est vrai que sur le papier, c'est pas gagné. Et quand vous vous dites, je vais aller voir pendant une heure et quart des mecs tapés... Alors, Philippe Laville tapait en 1982 sur des bambous, eux, ils tapent sur tout ce qui bouge. Et ils s'appellent les stomps. C'est un stomps, ça veut dire quoi en anglais ? Ça veut dire marteler avec son pied. C'est vraiment... Ils vont être contents, les voisins. Là, les voisins, si vous avez un stompeur comme voisin, vous demandez tout de suite l'asile politique. C'est quand même ce qui peut vous arriver de mieux. Alors, c'est vrai qu'ils sont à vos binots en ce moment. C'est vrai, je vous le disais, sur le papier, une heure et quart, avoir des gens tapés sur des bidons et sur des casseroles, vous vous dites, ça doit être un petit peu bizarre. Et ça passe tout seul. Finalement, c'est super sympa. On a rencontré Adrien, qui est le petit Frenchie d'origine malgache, qui a passé le casting, lui, il y a huit ans à Londres. Ils étaient 500 pour intégrer la troupe. Lui a eu le rôle. Et puis, le créateur, Luc Cresswell, un des deux créateurs, qui va nous expliquer comment ce spectacle est né. Regardez, c'est parti, on y va, on tape. Luc, quel est l'esprit, quelle est la philosophie de Stomp ? Je pense que l'esprit de Stomp, c'est l'imagination. Je pense aussi que c'est l'ouverture. Il n'y a pas vraiment de règle précise. On ne vient pas comme danseur, percussionniste, ou même comme musicien. Tu viens avec ce que tu es, et tu peux t'ouvrir à d'autres domaines qui ne sont pas forcément les tiens. En fait, c'est le rythme qui est à la base de tout. et c'est le cœur de notre spectacle. Vous êtes 8 sur scène ? Voilà. Tous les soirs, vous tapez sur combien d'objets ? Alors, c'est difficile à donner un nombre d'objets. Je pense que j'irais une bonne vingtaine. Tout peut devenir, selon vous, instrument de musique ? C'est un peu le principe de Stomp, en fait. Je ne dirais pas que le propos, c'est que n'importe quoi peut être utilisé à des fins instrumentales, mais il y a quand même cette idée d'utiliser des objets tout à fait ordinaires pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà. J'imagine que quand vous passez le balai chez vous maintenant, vous ne le faites plus de la même manière. Je fais beaucoup de peine à mes voisins quand je passe le balai, en tout cas. Ce show existe maintenant depuis 32 ans. Comment pouvez-vous expliquer cet incroyable succès ? Je pense que c'est en premier l'universalité du langage, du rythme qui justifie la longévité de ce spectacle, dans lequel il n'y a pas de parole, et dans lequel les interprètes communiquent simplement avec le rythme. Et le rythme, c'est un langage universel qui parle à tout le monde. Le rythme est un incroyable moyen de communication. On a joué en France, mais aussi au Japon, au Mexique et partout dans le monde. Tu vois ce rythme ? Tout le monde le comprend. Si vous deviez me dire « Bonne journée à vous », vous me le diriez comment ? Juste avec du rythme. Je dirais... Thank you very much. Merci beaucoup. Donc pour faire « Bonne journée », c'est... Oh, attention ! Il ne faut pas se louper. Non, non, c'est comme ça. Ça, c'est « Bonne journée ». Ça, c'est « Très, très bonne journée ». Ah, ben voilà. Non, moi, je parle de Storm couramment maintenant. Bobineau, Fred. Jusqu'au 16 juillet à Bobineau. À Paris. Ils seront ensuite à l'automne en tournée et ils reviennent pour vous dire que si ça marche fort, si vous les ratez juste pendant cet été, du 19 décembre au 14 janvier pour les fêtes de fin d'année, on ira les voir aussi. Et ça, c'est... On ne va pas les rater. Bravo, Fred Eric, pour la chronique. Merci. Non, mais ça, on connaît. Je parle de Storm. Allez, dans quelques minutes, on reçoit.